Et donc, j'appelle le docteur Koufinal, qui préside notre commission innovation, à présenter son rapport sur la chirurgie robot-assisté des tissus mous en France, état des lieux, disparité régionale et impact sur la vie réelle. Nous allons vous présenter un rapport qui est un peu dans la suite du rapport que nous avions fait sur la robotique et qui est une analyse en vie réelle de la robotique des tissus mous en France. Ça a été fait en co-rédaction avec Hubert Joannet et Quentin Cormeret, le CIMR qui est avec nous aujourd'hui. La raison de s'intéresser à la robotique des tissus mous, je veux dire, ce n'est pas simplement une fixette pour nous, c'est quelque chose qui a été analysé depuis 2016. On voit cette montée et on voit les besoins, cette pyramide de besoins. Une partie de base qui était de maximiser le pourcentage d'actes minés invasifs, dans un but de démocratie sanitaire, bien sûr, et puis tous les alentours qui sont la standardisation des actes, etc. Voilà, ça s'est passé pendant ces dix dernières années. Il y a eu une augmentation et puis on passe à une autre phase qui est celle de l'arrivée des techniques digitales dans la chirurgie. Donc, première phase, pertinence des soins. Et avec un point très important, on s'est rendu compte que la cellioscopie a taillé un plafond de verre et qu'on était dans une situation, je ne dirais pas de déclassement, mais après avoir été les pionniers dans cette technique et d'avoir des taux de mini-invasifs qui étaient supérieurs à tous les autres pays, on était à la traîne en Europe et par rapport à d'autres pays. Donc, il y a une sorte de plafond de verre. C'est ce qu'a bien compris le Danemark, la Catalogne, etc., en disant qu'en robotisant plus, on va permettre des taux de chirurgie mini-invasives plus importantes. Et le deuxième élément contextuel, c'est le passage à la chirurgie 4.0, comme vous le savez, cette transformation technologique et dans laquelle le robot, ou les robots, mais là on parle des tissus mous, jouent un rôle très important parce que ces robots connectés, ils sont connectés, ils interviennent dans le recueil des datas, toute la gestion des datas et peut-être toute l'organisation de santé, d'évaluation, etc., à partir des pratiques professionnelles. Alors, les objectifs, on avait des objectifs assez simples, décrire l'état des lieux national de la chirurgie robot-assistée entre 2021 et 2022, ce qui est important, et on ne l'a pas, on ne l'avait pas jusqu'à présent, évaluer le taux d'accès aux différentes voies d'abord chirurgicades et de voir comment était la disparité dans les régions. Je l'avais fait pour l'Île-de-France et avec beaucoup de surprises pour les départements et de voir qu'elle était véritablement la place de la chirurgie robot-assistée en région. Et puis, plus ambitieux était d'estimer l'impact en vie réelle des chirurgies robot-assistées, c'est-à-dire, en gros, de les comparer, de comparer leurs résultats en DMS, en taux de passage, en réanimation et de complications par rapport à la chirurgie robot-assistée et la chirurgie ouverte. Voilà, on a des résultats partiels parce que vous savez que ces analyses n'ont pas été faites jusqu'à présent parce que, tout simplement, ne disposaient pas des datas et qu'il n'y avait pas de codification et d'enregistrement des actes robotiques. Et le rapport que j'ai fait en 2019 a été excessivement difficile puisqu'il fallait faire des recoupements très importants pour essayer d'avoir ces informations, de recueillir ces informations. Alors, la population d'études, c'est 2021-2022, avec les actes CCAM qui correspondent aux actes marqueurs avec leur extinction 40. Là, vous voyez, là, on est parti sur l'ensemble faisait 172 000 séjours et vous voyez comment les populations étaient choisies. Tout ça, je ne vous le détaille pas, le rapport fait 172 pages. Il y a énormément de données à l'intérieur, mais sachez que la répartition porte quand même, on analyse 178 000 ou 172 000 séjours pour tirer ces informations. Pour les quatre spécialités qui nous intéressaient, vous allez le voir, c'est-à-dire l'urologie, la chirurgie digestive, la gynéco et le thoracique. Pour la chirurgie digestive, on a séparé, vous le verrez dans les analyses, la chirurgie non bariatrique de la chirurgie bariatrique pour tirer des éléments de sens très importants. Et de la même manière, je veux dire, pour la gynécologie, on a isolé les hystérectomies du reste des actes robotiques. Mais vous allez comprendre en voyant la suite. Pour démarrer, je voulais vous donner simplement la photographie. Alors, avec ce diagramme, vous pouvez tirer pas mal de conclusions. Vous voyez quelle est la part de la robotique dans tous ses actes. C'est ce qui est en bleu. Ce qui est en jaune, c'est la part de la chirurgie mini-invasive. Et le résiduel au-dessus, c'est la part de la chirurgie ouverte qui est là. Vous voyez qu'on a intégré dans la chirurgie mini-invasive la chirurgie vaginale, qui est en orange ici, qui est important. C'est vraiment une spécificité française. Je veux dire, quand on reprend à l'étranger, on ne trouve pas ces techniques. Et elles interviennent de manière très importante dans la gynécologie, mettant des taux de chirurgie mini-invasive assez élevés. Alors, la répartition des spécialités des séjours par type d'établissement, on a fait un choix, qu'on peut apporter d'autres informations. C'est pour distinguer le public et le privé. On a pris des établissements publics financés à travers des GHS publics. C'est-à-dire que ça prend l'hospitalisation publique traditionnelle, plus une partie des ESPIC chirurgicaux. Et les établissements privés correspondent aux établissements financés par les GHS privés, c'est-à-dire les cliniques privées, les hôpitaux privés, etc. Donc, sur ce dessin, enfin sur ce schéma, ce que l'on peut voir, c'est cette répartition des 100% des actes, et une différence très importante entre le privé et le public sur l'activité urologique, qui est très importante. Ce qui est intéressant aussi, et vous verrez ça en détail dans le rapport, c'est que cette différence, elle porte principalement sur la prostatectomie radicale. Et que dans les hôpitaux publics, l'intervention sur la vessie, des interventions complexes, de transplantation aussi, sont faites avec la robotique, etc. Voilà, donc beaucoup, une répartition publique plus homogène sur les actes de robotique. Alors, on se pose une question, une des questions c'était, est-ce que ça progresse énormément ? Est-ce que ça ne progresse pas ? On sait qu'on est passé de 150 à 160 robots, je crois qu'on en est à 230 à l'heure actuelle, aujourd'hui à peu près. Donc, qu'est-ce que ça représente ? Je veux dire, voilà. Alors, si on regarde cette croissance, on s'aperçoit que cette croissance, si on la prend en pourcentage par rapport aux actes existants, on a une croissance qui est à deux chiffres, donc qui semble importante. C'est-à-dire que voilà, plus 12% pour l'urologie, 15% pour le digestif, vous pouvez le lire dessus, 27% pour le thoracique, c'est-à-dire une croissance très importante, une croissance moyenne de 15%. Eh bien, cette croissance qui est importante, elle est grande, mais c'est une faible croissance en volume. Je veux dire, puisqu'on part de chiffres qui sont faibles, je veux dire, par rapport à l'ensemble de l'activité des disciplines, donc vous voyez qu'une croissance de 27% rapporte 400 lobectomies pour la chirurgie thoracique. Donc, c'est un élément à prendre en compte et de mieux préciser quelle est cette dynamique. Donc, dans cet objectif 1, qui était de voir cette photo, l'urologie est toujours prépondérante avec 61% des séjours. Si on prend, c'est par le bariatrique de la chirurgie générale, digestif, 10 fois supérieur aux autres découpages des spécialités qu'on a faites. La croissance de l'activité d'Adochim, je veux dire, elle est faible en volume. Hors urologie, 73% des séjours sont réalisés dans le public. Donc, il y a un virage robotique en cours qui semble plus évolué, plus dynamique et plus harmonieux, puisqu'on a des spécialités d'harmonie plus importantes dans les spécialités dans le secteur public que dans le secteur privé. L'écart en volume continue à se creuser. Donc, je veux dire, même avec cette croissance, je veux dire, on fait à chaque fois une urologie qui devient plus importante par rapport aux autres actes en pourcentage et en réalité. Alors, l'objectif 2, plus intéressant, parce qu'on se resserre sur les pathologies. Vous voyez qu'en urologie, on a les néphrectomies, la prostate d'une part. On a le colon pour la chirurgie digestive, en le séparant de la bariatrique. Et en gynécologie, les hystérectomies qu'on retiendra. Et pour le thoracique, seulement la lobectomie qui semble un marqueur suffisant quand on fait les comparaisons nécessaires. Alors, voilà, le découpage régional, on n'a pas pris les régions actuelles. Et peut-être qu'on aurait même pu peut-être essayer de descendre en dessous, parce que quand on réfléchit et quand on le voit à travers les régions actuelles, on a une granularité qui ne nous fait pas comprendre ce qui se passe dans les régions. Je crois que ce choix nous a permis de mieux préciser déjà, et je pense qu'il faut aller plus loin pour la compréhension sur les territoires et sur l'ensemble, mais déjà, on a des informations qui sont assez importantes. Alors, les taux généraux, on les a déjà vus. On va prendre les quatre spécialités. Alors, vous voyez, en neurologie, c'est là où il y a le plus d'activités robotiques, avec 54 % et 80 % de chirurgie mini-invasive. Vous voyez cette variabilité très importante avec la Corse. Alors, elle est signalée parce que le premier robot est arrivé en 2023. Donc, la robotique s'est installée après la fin de notre étude. Donc, à partir de ce moment, je veux dire, ce qui semble assez important sur ce schéma, et ça ne se vérifiera pas partout, c'est que là où il y a une activité robotique faible, eh bien, on a une activité mini-invasive très en dessous de la moyenne. Donc, c'est un point qui est assez important. Ça se vérifie pour l'urologie, qui est un bon marqueur, mais ce n'est pas toujours vérifié dans toutes les régions. On ne peut pas le prendre comme une règle générale. Alors, ce qui est important, ce qui nous intéresse énormément, c'est quel est le taux de résiduels de chirurgie ouverte dans chaque spécialité. Et là, on se souvient, pour nous, en tout cas, l'académie de Guy Valencien, qui est venu, qui nous a expliqué combien il y avait un problème sur les activités chirurgicales, et notamment pour l'urologie, etc. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'un tiers des régions en urologie, un taux de chirurgie ouverte qui est supérieur à 26%. Je veux dire, et vous voyez, avec des taux par région à 50%, 40%, 44%, etc. Je pense que cette réflexion, elle est importante. On est ici à l'académie de chirurgie en parlant de la pertinence des soins et de l'excellence de la chirurgie. Et je crois que c'est des données qu'on doit avoir en tête quand on a des réflexions sur ce sujet. Le digestif non bariatrique. Vous voyez que là, l'activité robotique est assez faible, mais elle est forte dans certaines régions. En auvergne, vous voyez, c'est 7,6%. Et puis, j'avais signalé ici le Languedoc-Roussignan. Et voilà, des zones qui ont un robot par ailleurs, des territoires, et qui n'ont pas d'activité robotique dans le digestif. Vous voyez ici, il y a la Picardie et la Franche-Comté, et qui ont une activité importante. Et vous voyez aussi, en mini-invasif, qui est importante aussi. Le même calcul s'est fait sur la chirurgie digestive. Et là, on peut dire qu'un tiers des régions de chirurgie digestive, dans le non bariatrique, c'est-à-dire dans la chirurgie colique, a un taux qui est voisin ou supérieur à 30% de chirurgie non mini-invasive. C'est comme un taux élevé quand on compare aux chiffres européens. La gynécologie, là-dessus, on a une sensibilité nationale assez importante, puisqu'on a eu des remarques beaucoup sur ce sujet-là. Et vous voyez les taux de chirurgie robotique avec des endroits où il y a, par exemple, en Lorraine, il n'y a pas d'activité robotique, mais vous avez beaucoup de chirurgie vaginale pour les hystérectomies. Le taux, vous voyez, moyen est de 6, avec beaucoup de territoires qui sont en dessous de 6%. Et même exercice sur la moyenne nationale de chirurgie ouverte, il reste à 24,8%, et avec un quart des régions qui a un taux supérieur ou égal à 29-30%, supérieur à 30% de chirurgie ouverte. La chirurgie thoracique est intéressante parce que c'est une chirurgie qui a bondi dans la celluloscopie et dans la robotique ces dernières années avec une accélération assez importante. On a été surpris de voir qu'on n'avait pas d'activité en Franche-Comté, on n'avait pas d'activité de chirurgie, il n'y avait pas de lobectomie en Franche-Comté. On l'a vérifié, c'est vrai. Donc, vous voyez cette très grande disparité au niveau de l'activité robotique avec des centres, c'est une activité beaucoup moins importante que le digestif et les autres, avec des centres qui sont très proactifs et où on peut voir une différence importante apparaître. cependant, quand vous regardez le taux de chirurgie ouverte pour des lobectomies, vous voyez qu'il y a quand même 40% des centres qui sont au-dessus ou égaux à 40% de chirurgie ouverte pour des lobectomies. Alors, la répartition est différente selon les différentes régions. il faut savoir que souvent en deuxième place, c'est la chirurgie digestif qui arrive, la chirurgie généco parfois et une région, la chirurgie thoracique. Voilà, cette répartition est très, très déséquilibrée. Est-ce qu'il y a l'urologie absence de projet robotique d'établissement, projet d'accès aux machines, des intérêts des spécialités ? Bon, le lapin, c'est qu'il y a quand même une très, très grande inégalité de répartition dans les régions. Et puis, un plafonnement de la cellioscopie traditionnelle, on le sait. On sait que la robotique qui évolue, c'est des bons cellioscopies, ce qui passe à la robotique, mais ce n'est pas la transformation aux profondeurs de la chirurgie et des territoires qui est à l'action quand la robotique se met en place. Alors, dernier, je vais aller très vite parce que, voilà, on a essayé de voir s'il y avait un avantage pour les robots et dans cette partie sur les spécialités, sur les sujets donnés, on a essayé de sortir la robotique et de la robotique centre à haut volume. Déjà, pour prendre en compte les actes robotiques, on a pris des gens qui faisaient de la robotique depuis 2020, bien que l'étude commence en 2021. C'est pareil pour les centres à haut volume et ces centres, c'était ceux qui étaient dans les 25% des centres qui avaient le plus d'activité. Donc, essayer de voir si la différence, l'ancienneté, la courbe d'apprentissage avait une certaine importance. On cherchait tous les critères, ceux qui étaient le plus importants, c'est la durée moyenne de séjour, le taux de passage en unité de réanimation et le taux de reprise opératoire. Donc, vous voyez, je donne comme exemple que simplement, véritablement, l'ADMS, vous voyez que la robotique est en dessous de la laparoscopie ici en neurologie et que le centre robotique à haut volume sont encore meilleurs et qu'on l'a vu, les actes de chirurgie et les centres de chirurgie ouvertes avaient une DMS qui était double, ce qui représente une différence financière pour les établissements excessivement important. Je passe sur les passages en réanimation, ce qui est en orange, c'est là où il y a une différence significative. Les autres, vous voyez, inférieure à 11, inférieure à 11, tous les actes inférieurs à 11 n'ont pas été pris en considération. C'est la même chose pour les complications et je veux dire, l'ensemble de cette étude, l'avantage de la chirurgie mini-invasive par rapport à la chirurgie ouverte est bien sûr évidente, mais les taux résiduels sont importants. Les centres de robots à haut volume ont une différence significative en termes de DMS, mais aussi vraisemblablement sur les autres indicateurs qui étaient en cause, mais nous sommes au début, je veux dire, on n'a qu'un an et demi de recul. Je pense qu'à partir de 2023, là, on a des chiffres qui sont à la limite d'être significatifs. Je pense que l'année prochaine, ils seront significatifs. Donc, c'est important pour nous, c'est de penser qu'on a établi une méthodologie d'évaluation de benchmark géographique, qualitative et quantitative pour les activités de robotique d'Étissimou. Et voilà, je veux dire qu'on tire des éléments et puis, comme conclusion générale, je dirais qu'on ne peut pas partir sur l'idée de transformer la chirurgie sans savoir l'état, exactement dans quel état elle est et d'où on part. On parle du blog du futur, on parle de beaucoup de choses qui sont excessivement intéressantes, mais cet état des lieux de base, il est fondamental à connaître pour pouvoir porter un raisonnement correct et peut-être des actions adaptées. Merci beaucoup, docteur Foufinal, pour effectivement cette base qui est très importante. Jean-Claude Ress, parce qu'il y a peut-être des questions, je ne sais pas. Oui ? Professeur Gama. Au micro. Michel Germain. D'abord, des compliments. Question courte. Arrive-t-on à savoir combien d'actes par mois ou par semaine fait un chirurgien en robotique ? Combien d'actes par semaine ou par mois ? Alors ça, c'est difficile à répondre. Il y a une chose, la seule chose que je peux dire, c'est que la moyenne robotique est d'environ 200 interventions par appareil. Je veux dire que les chiffres chinois actuellement, je veux dire, ils sont de 2000 par appareil par an. Donc je veux dire qu'il y a des marges qui sont excessivement importantes et il n'y a pas un robot implanté en Chine qui ait moins de 800 interventions à son compte. Mais bon, le reste, après, je veux dire, comme on est dans une politique dans laquelle il y a une implémentation, est-ce que c'est une politique, c'est une des grandes questions ? Le rapport est très complet, il y a beaucoup de discussions, mais vous verrez qu'il y a des choses qui sont importantes, c'est de savoir est-ce que c'est une politique d'établissement ou est-ce que c'est une politique, je veux dire, d'opérateur, de choix, etc., tous ces éléments sont excessivement importants et l'accès aux robots, même pour ceux qui sont un peu proactifs, devient difficile à partir du moment où la robotique, culturellement, prend une certaine place dans l'établissement. C'est pour ça que la plupart des établissements évoluent vers un switch robotique, c'est-à-dire qu'il faut plusieurs robots et puis plusieurs technologies, hybrides avec la celluloscopie pour pouvoir mener cette transformation chirurgicale. Merci. Professeur Bédamou. Oui, tu nous as fait une photographie extrêmement importante, brillante, remarquable de l'état des lieux actuels sur la robotique des tissus mous. En l'occurrence, ce marché-là est dominé essentiellement par une grande marque américaine et tu n'as pas présenté l'évolution vers finalement la multiplication des outils potentiels, l'augmentation de leur performance qui est associée en particulier à l'intelligence artificielle. On va avoir finalement des robots de plus en plus performants, de plus en plus interopérables avec des logiciels plus simples à utiliser et donc peut-être une perspective de mutation à l'intérieur même de ce système qui pour l'instant est relativement figé. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ce que je voulais c'était présenter les résultats de ce qu'on a. Mais tous ces éléments sont, je crois, dans la discussion du rapport. Ça interviendra dans la discussion. Oui, on aura peut-être l'occasion pour la robotique. Là, c'est voir, je voulais surtout présenter la photographie française parce que je pense que ce taux de chirurgie résiduelle, bien sûr, on ne peut pas tout faire en mini-invasif, mais les actes traceurs qui ont été pris sont des actes traceurs qui vraiment nécessitent une chirurgie mini-invasive. Ils sont reconnus comme de la chirurgie mini-invasive. Donc, on a, et je veux dire, depuis des années, j'avais remarqué ça dans l'Île-de-France d'une manière importante, mais depuis des années, ceux qui font du robot publient, ceux qui font de la celluloscopie très bien publient et ceux qui font de la chirurgie ouverte, ils ne publient pas. Donc, on ne les connaît pas, on ne les voit pas. Et je veux dire que ça a été pour moi une très grande surprise, encore plus maintenant, mais en Île-de-France, de voir quel était le taux résiduel de la chirurgie ouverte, y compris dans des services universitaires. Donc, le rapport des datas, finalement, c'est tel que tu le... Ça m'éliore, parce que si tu es capable de faire un rapport avec des chiffres comme tu les présentes, c'est que finalement, les collègues qui utilisent ces outils-là commencent à entrer dans le régime de registres, big data, système algorithmique pour mieux mesurer ce qu'on fait, etc. Est-ce que c'est comme ça que c'est ça, l'évolution que tu décris ? Oui, mais cette évolution, elle est absolument indispensable. Il est hors de question de stigmatiser qui que ce soit. Le problème, c'est qu'il n'y a pas eu de vision de santé à ce sujet-là, y compris par les professionnels de santé. Ce qui ne s'est pas passé au Danemark, ce qui ne s'est pas passé dans d'autres pays dans lesquels ils ont compris très rapidement qu'on pouvait avoir tous ces bénéfices. Je veux dire, il y a des bénéfices quand on prend les 30 000 cas de chirurgie résiduelle ouverte sur cette étude, c'est une centaine de millions ou 150 millions ou 200 millions d'euros, je veux dire, de dépenses en durée moyenne de séjour, en frais de réanimation, etc., qui couvrent très largement, puisque un robot, ça s'amortit en sept ans, qui couvrent très largement tous les frais d'investissement, je veux dire, pour faire la robotique. robotique ciblée, aller vers les centres qui continuent à faire de la chirurgie ouverte, etc., mais on n'a pas de vision, on n'a pas de tableau de bord, et je pense que c'est ça auquel je voulais que l'académie, on a toujours voulu que l'académie contribue, c'est avoir un tableau de bord, comprendre et savoir où on en est pour aider et pour réfléchir. Merci beaucoup, docteur Coupina, je suis impressionnant, bravo. Merci beaucoup, bon. Sous-titrage ST' 501